Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme je vous l'avais dit sur le pied à coulisses, voilà vous l'aurez deviné. Donc tout d'abord qu'est-ce qu'un pied à coulisses ? Donc un pied à coulisses c'est un instrument de mesure, un instrument de métrologie qui est composé de deux pièces coulissantes entre elles. Donc ici le coulisseau et ici la règle, voilà. Donc les deux pièces coulisses entre elles. Donc il sert à mesurer les épaisseurs, les diamètres et les profondeurs également avec la jauge qui est derrière. Donc constitution de l'outil. Donc l'outil est constitué d'une règle graduée, fixe, en centimètres. Donc chaque écart de graduation ça équivaut à un millimètre. Ensuite nous avons un bec fixe intérieur, un bec fixe extérieur ici, un bec mobile intérieur et un bec mobile extérieur. Ensuite nous avons un coulisseau, voilà, avec vernier gradué d'une précision de 0,02 mm. Donc c'est souvent maintenant marqué sur les pieds à coulisses, leur précision. Et d'une jauge de profondeur, voilà, dans son guide. Sur certains autres pieds à coulisses nous pouvons avoir également une molette de serrage du coulisseau pour bloquer la mesure afin d'être le plus précis possible. Donc ensuite je vais vous expliquer comment bien lire un pied à coulisses analogique. Donc quand je dis analogique c'est les trois qui sont ici. Le pied à coulisses qui est dans le fond, donc que je reviendrai plus tard, c'est un pied à coulisses numérique. Voilà, donc là il n'y a rien à apprendre bien sûr puisque dès que vous l'ouvrez vous prenez votre pièce entre les deux becs, vous avez directement à l'écran la mesure qui est affichée. Donc là je vais parler du pied à coulisses analogique. Donc par exemple, vous êtes en train de bricoler votre mobilette, il y a une vis de cassé ou je ne sais quoi, vous voulez une vis, hop, vous cherchez dans votre boîte à vis, pof, vous trouvez une vis, vous voulez savoir. Donc là on sait que bon déjà à l'œil c'est une vis de 8, bon là je vais expliquer avec précision, je vais aller jusqu'à 0,02 mm, voilà je vais aller jusqu'au centième de millimètre de précision. Bon là on sait que, hop, pertinemment c'est une vis de 8 mais c'est histoire d'expliquer. Donc dans un premier temps, en fait, vous recherchez, donc le premier chiffre à retenir se trouve donc sur la règle. Donc en fait ici le 0, il est entre deux graduations, donc entre la 7ème et la 8ème graduation. Donc on sait que notre vis fait 7 mm, quelque chose. Ensuite, ensuite, pardon, en deuxième étape, on recherche sur le vernier, donc qui est cette pièce là, que je montre avec mon doigt, donc la incidence exacte entre une graduation du vernier et une graduation de la règle. En fait, l'alignement parfait entre une graduation de cette pièce là, du vernier, et une graduation de la règle. Donc ici, donc après tout va dépendre du lecteur, de celui qui lit la mesure, bien sûr, et de sa vue. Donc pour moi, ici, la graduation qui est alignée parfaitement, donc ce serait celle-ci. Pour moi, c'est celle-ci là. Donc on sait qu'entre, ici, c'est de 0 à 0, ici, enfin 9, ici, c'est les chiffres des dixièmes de millimètre, 0,1 millimètre, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, et entre ces chiffres, les petites graduations, c'est deux chiffres après la virgule. On sait également qu'il est précis à 0,02 millimètre, donc en fait, entre chaque graduation, c'est, il faut sauter de 2 en 2. Donc ici, c'est 0,02, 0,04, 0,6, 0,8, ainsi de suite. Donc ici, notre vis, donc je vais le noter, fait, donc voilà, 7, ici, on a le centième de millimètre. Et il nous cherche, maintenant, en troisième étape, on va chercher le dixième de millimètre. Donc en fait, le dixième, c'est le chiffre qui est juste avant, ici, le 7. Donc ici, notre vis fait 7,72 millimètre, voilà. Donc j'espère que je vous aurais compris. Deuxième exemple, hop, vous voulez une entretoise pour votre main, vous êtes en train de monter une selle ou je ne sais quoi. On a toujours besoin d'entretoise, enfin, moi, ça m'arrive souvent. Donc, tac, en fait, donc aussi également, pour prendre les mesures, alors, on ferme les deux becs, on rapproche les deux becs, et il ne faut pas qu'on voit le jour entre les deux. Donc, si on voit le jour, mettons un peu, si je veux l'écarter, un peu comme ça, c'est que les becs sont esquintés, donc déjà, votre mesure sera mauvaise. Ensuite, quand on met la pièce, par exemple, comme ça, donc on rapproche les deux becs doucement, pour éviter, donc, de venir abîmer l'intérieur des becs, bien entendu. Donc, ici, hop, mettons une prise de diamètre, donc, on utilise les becs extérieurs, tac, donc, on vient prendre, voilà, notre pièce comme ceci. Ici, on constate, donc, dans un premier temps, que le zéro, y compris entre le septième et l'huitième millimètre, sur la règle, donc, le diamètre intérieur est de 7 mm, quelque chose. Deuxième étape, on cherche la graduation du vernier, qui est pile poil en face de la graduation de la règle. Il n'y en a qu'une, à chaque fois, hein. Il peut en avoir plusieurs qui sont semblables, mais il n'y en a vraiment qu'une. Donc, ici, moi, d'après ma vue, ce serait celle-ci, la dernière. Donc, on sait que la préception est de 0,02, donc, étant donné que c'est la dernière ici, qui, donc, c'est 2, 4, 6, 8, donc, 8 centièmes de millimètre. Ensuite, on cherche, en troisième étape, le dixième de millimètre, qui est juste avant, donc, c'est le 7. Donc, notre pièce fait 7,78 millimètre de diamètre. Voilà. Ici, 7,78. Donc, en fait, quand je dis dixième, c'est ce chiffre-là, c'est un chiffre après la virgule, centième, deux chiffres après la virgule, millième, trois chiffres après la virgule. Donc, là, nous, on n'est précis qu'à deux centièmes de millimètre. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, application dans le domaine de la mobilette. Donc, je ne sais pas, vous voulez changer votre segment, vous êtes sur Mir35 ou sur n'importe quel site, pof, on vous demande segment d'un millimètre d'épaisseur, un millimètre cinq, deux millimètres. Bon, vous ne savez pas, vous prenez votre vieux segment. Donc, voilà. Ici, un segment diamètre 40 pour Peugeot. Tac. Donc, bon, je vais prendre le pied à coulisse digital pour aller plus vite. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne un pied à coulisse analogique. Donc, ici, hop, vous mettez votre segment entre les deux becs. 0,98, 99, vous voyez. Donc, votre segment fait un millimètre d'épaisseur. Donc, il faut commander le segment qui fait un millimètre. Ensuite, je ne sais pas, vous êtes en train de remonter votre moteur, vous voulez vérifier votre squish. Vous avez vérifié votre squish avec un bout d'étain, comme ceci. Donc, hop. Alors, pareil, pour les pieds à coulisse numériques, vous mettez les deux becs en rapprochement. Il faut qu'il y a 0,0, forcément. Autrement, vous appuyez sur le 0. Autrement, c'est on, off. Et ici, millimètre et inch, qui est une autre unité de mesure. Mais nous, on utilise les millimètres. Donc, hop, vous ouvrez votre pied à coulisse et vous venez mettre en contact votre bout d'étain. Donc, là, on est à 0,79, 0,80. L'autre côté, 0,88, 0,89. Vous voyez ? Donc, là, voilà, on a un squish, par exemple, qui est plutôt correct. Donc, je ne sais pas, sur n'importe quelle pièce. Donc, là, ça, en fait, c'est un vieux squish que j'avais dû faire. Donc, peut-être que c'était sur un moteur Bilalos, je crois. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est un squish qui est correct. Le moteur, il ne peut pas être cassé, en tout cas. Donc, voilà. Bien sûr, il y a des dizaines d'autres exemples dans le domaine de la mob. Bon, là, il faut que la vidéo soit rapide. Donc, j'en ai fait que deux. Pertinents. Donc, bien sûr, le pied à coulisse s'utilise dans plein d'autres domaines, également, mécaniques. Automobiles, etc. Donc, maintenant, vous avez devant vous 4 pieds à coulisses différents. Alors, pourquoi ? En fait, ici, on a 3 pieds à coulisses analogiques. Et ici, un pied à coulisse numérique. Donc, ici, on a un pied à coulisse bas de gamme. Ici, deux moyennes gammes en analogiques. Et ça, c'est un numérique en moyenne gamme, également. Donc, mes conseils là-dessus, n'achetez pas de pieds à coulisses comme celui-ci à 5 euros dans les magasins de bricolage. Je vous le déconseille. Tout simplement parce que ce n'est pas précis. À part, à la limite, pour prendre le diamètre d'une vis, ça peut le faire. Mais vous voyez, une fois fermés les deux becs, on voit le jour. Ils ne sont pas du tout alignés. C'est dur à coulisser. Il rouille parce qu'il est en acier. Donc, voilà. Ce n'est pas précis du tout. Vous voyez le jeu dans le vernier qui est énorme. Donc, franchement, on peut acheter des choses pas chères. Mais des trucs à 5 euros comme ça, je vous le déconseille. Ça, c'est mon premier pied à coulisses. Je le garde à titre d'exemple pour vous déconseiller à acheter ce genre d'outil. À part pour si vous avez vraiment juste des vis en diamètre à prendre. C'est juste bon à faire ça. En pied à coulisses, je vous conseille d'acheter du moyenne gamme. Rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le domaine de la mobilette, pour celui comme moi qui bricole sa mobile le week-end, c'est largement suffisant. Les outils sont relativement précis, bien assez précis. Et ils durent dans le temps. Je vous conseille des pieds à coulisses comme ceci. Je vous conseille d'abord aussi de commencer par des pieds à coulisses analogiques. Parce que si vous commencez directement par des pieds à coulisses numériques, forcément, c'est facile à lire. C'est fado, on vous indique la valeur directement. Mais le jour où on vous donne un pied à coulisses analogique dans vos mains, vous ne savez pas le lire. C'est un peu compromettant. Pareil, ça, on peut les trouver dans les magasins de bricolage. De bricolage, pardon. Ou alors, moi j'achète ça sur un site, c'est Micron France. Donc c'est un site internet. Ils ont une boutique également. Je ne sais plus, je crois que c'est dans le nord de la France. Donc voilà, votre boutique. Vous avez du bas de gamme, du moyenne gamme et du haut de gamme. Donc autrement, au magasin de bricolage, vous pouvez en trouver pour une trentaine d'euros. Donc c'est largement suffisant et très précis. Et autrement, donc là aussi, acheté sur Micron France. Voilà. Donc autrement, dans le magasin de bricolage, peut-être pas. Je ne sais pas si on en trouve. Après, c'est un magasin spécialisé dans les outils métrologie. Donc ça, ça coûte 35-40 euros. Donc en outil numérique, c'est bien assez. Je vous conseille de passer en outil numérique une fois que vous avez compris le fonctionnement d'un pied à coulisses analogique. et une fois que vous voulez aller plus vite. Puisque forcément, la mesure, après, elle prend une seconde ou deux. Alors qu'avec un pied à coulisses analogique, ça prend 10-15 secondes. Donc c'est forcément tout de suite un peu plus long. Donc pareil, 30-40 euros. Après, vous pouvez acheter un pied à coulisses qui coûte 100-150 euros. Ça existe. Si vous avez l'argent, pourquoi pas. Ça fait un bel outil. Mais dans l'utilisation classique, celui qui bricole sa mobilette comme moi, vous n'en aurez pas l'utilité. Un truc à 30-40 euros, ça suffit amplement. Ensuite, il faut savoir qu'un pied à coulisses, là-dedans, il y a des cales. Donc avec le temps, ça s'use. La règle se creuse. Ici, ça prend du jeu. Le vernier prend du jeu un petit peu. Donc forcément, il devient de moins en moins précis avec le temps. Donc si c'est un truc à 100-150 euros, je vous conseille de le faire ré-étalonner par une entreprise spécialisée. Et forcément, une fois qu'il commence à être usé. Bon, si vous avez acheté un pied à coulisses à 30 euros, qui vous a fait 10-15 ans, et que vous voyez qu'il ne commence plus à être trop précis, bon, bah, rachetez-en un autre. Ça ne sert à rien de le faire ré-étalonner. Ça vous coûtera aussi cher qu'un pied à coulisses neuf. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu son fonctionnement, et que j'ai pu vous aiguiller sur l'achat d'un matériel, voilà, pas très cher, et qui fait l'affaire pour nos petites mobilettes. Allez, je vous dis à plus. Je vous dis à plus. Merci. 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 Merci.